Professeur Tariq Hartani, bonjour. Bonjour. Alors, la sécurité alimentaire, nouvelle feuille de route, engagement électoral du président de la République qui prête serment aujourd'hui au niveau du Palais des Nations. La priorité, c'est l'irrigation et les cultures stratégiques dans la feuille de route que vous avez tracée et qui sera certainement conduite jusqu'à 2030. Professeur Hartani. Effectivement, Souhila, la sécurité alimentaire est un des piliers de l'économie algérienne. Donc, elle figure parmi les engagements du président de la République pour la prochaine mandature, avec notamment l'irrigation des terres, l'extension de la superficie d'irrigation des terres à 3 millions d'hectares et avec aussi une importance accordée aux cultures stratégiques au niveau national. Mais comment se décline aujourd'hui cette feuille de route à horizon 2030, puisqu'on sait que la sécurité alimentaire relève aussi de la souveraineté nationale ? Professeur Hartani. La question de la sécurité alimentaire se met en place petit à petit à travers une stratégie graduelle qui nécessite de prendre en charge un certain nombre de contraintes et d'obstacles ayant entravé, en fait, le développement des filières stratégiques, les céréales, les légumineuses, les oléagineux, en fait, toutes les cultures, en fait, nécessaires pour permettre à l'Algérie d'être relativement autonome dans son fonctionnement alimentaire. Alors, mais par rapport à cette échéance, comment vont se décliner les étapes qui vont permettre à l'Algérie d'assurer sa sécurité alimentaire, notamment en ce qui concerne les cultures stratégiques, puisque vous avez abordé la question des céréales ? Les étapes dont vous parlez, celui-là, sont des étapes, en fait, qui sont d'abord régionalisées par grandes régions du pays, compte tenu des contextes qui sont différents. Nous avons vu que par rapport à l'année qui vient de s'écouler, l'année agricole, je parle, les conditions climatiques étaient un peu différentes entre l'est du pays, le centre du pays et l'ouest du pays. Et donc, une première étape, c'est la régionalisation. La deuxième étape, un peu, c'est comment lever les contraintes qui entravent le développement de ces cultures stratégiques par l'identification des zones agroécologiques, la mise en place du matériel adéquat pour chaque région, pour chaque type de superficie. Nous, on voit bien que l'agriculture saharienne nécessite de plus gros moyens, des machines de plus grande taille, des plus robustes. La troisième étape, également, donc, ça serait, en fait, l'appui au conseil, l'accompagnement des agriculteurs, l'introduction de la technicité et de l'ingénierie au niveau des exploitations agricoles. Mais est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, par rapport à la feuille de route que vous avez déclinée, que le sud demeure, aujourd'hui, et va devenir le bouclier protecteur, tel que vous l'avez déjà mentionné précédemment, professeur Hartani, puisqu'on a l'ambition de produire l'équivalent de 3 millions de tonnes. Effectivement, j'aime bien cette expression, le bouclier protecteur, en fait, le bouclier protecteur, c'est-à-dire... C'est votre expression que j'ai reprise. Merci. La production de céréales dans les régions du sud du pays, que l'on soit à Amnia, Ouagla ou Adrar ou Timimoun, est relativement indépendante de la pluviométrie. Donc, c'est une irrigation totale et donc, si l'irrigation est maîtrisée, généralement, les autres conditions techniques peuvent être maîtrisées avec un peu de volonté et un peu de rigueur au niveau des parcelles. Beaucoup d'agriculteurs ont fait des chiffres de production importants. La saison est coulée, donc elle a été riche en enseignements et peut être utilisée comme une année de référence, en fait, par rapport à ce qu'on peut faire en voulant améliorer. Alors, bien sûr, il y a 5 huilaïes pilotes qui sont retenues pour un rapport, bien sûr, à cette nouvelle feuille de route. Est-ce que les choses se mettent en place aujourd'hui de façon concrète ? Professeur Hartani, puisque vous avez passé pratiquement le mois d'août à sillonner ces localités pour identifier, bien sûr, les lacunes et les résultats obtenus dans les huilaïes. Bien sûr, les 5, il y a Adrar, Ouagla, Yabouira, Tiaret et Constantine. Tout à fait. La mise en place se fait graduellement. Nous essayons d'accompagner ou d'éclairer certaines préoccupations des agriculteurs, parce que n'oublions pas que les principaux acteurs dans tout ce processus, ce sont les gens qui sont sur le terrain. Donc, il faut être à leur écoute, il faut subvenir à leurs besoins. Par exemple, actuellement, nous sommes en début de campagne, donc il faut que la production de semences ou la disponibilité de semences et des engrais soient assurés en quantité suffisante. On a eu beaucoup de propositions que nous avons transmises. Il faut que nos agriculteurs puissent exercer leur cycle cultural de manière, disons, sereine pour pouvoir ambitionner une augmentation des quantités récoltées en fin de campagne. Ceci étant, le sud du pays peut connaître aussi des aléas climatiques tels que les vents et les crues, comme on l'a vu à Béchard dernièrement. Donc, il faut toujours être vigilant et prendre un maximum de précautions. Alors, mais par rapport à la question des semences et les engrais, est-ce qu'ils sont disponibles et en quantité pour réussir justement les saisons céréalières ? Puisque nous avons vu que sur les marchés mondiaux, ils ont atteint des pics en termes de prix. Depuis pratiquement 2022. Et les prix n'ont pas baissé. Oui. L'Algérie est relativement autonome en termes de production de semences. Reste à améliorer la qualité de la semence pour, en fait, pour valoriser. Moi, j'aime bien le... Donc, on n'importe pas les semences pour les céréales. Oui. Et donc, reste à améliorer la qualité des semences pour permettre d'avoir des semences saines et faciliter l'exercice des fellahs au niveau de leurs exploitations. Il y a une capacité de progression qui est importante chez beaucoup de fellahs. Donc, qu'on a vu, si on leur livre à l'avance, on l'a vu dans le Constantinois, ça a été demandé par les fellahs, les engrais et les semences, de manière à leur permettre, en fait... C'est livré par, bien sûr, le OIC. Au Noirisset, voilà. Voilà. Donc, en gros, il y a de bonnes chances pour que la campagne actuelle qui s'ouvre, qui va débuter, soit meilleure que la précédente. Il y a aussi des mécanismes de transfert entre Wilayas, c'est-à-dire dans les régions qui ont été sinistrées par la sécheresse l'année dernière. Donc, il y a un mécanisme de solidarité ou de transfert de semences, en fait, des régions de l'Est vers les régions de l'Ouest, qui n'ont pas pu, peut-être, produire suffisamment de semences. J'espère que ce processus va permettre, en fait, d'être tout à fait prêt à ce début de campagne 2025. Mais quand vous parlez de la qualité de semences, qu'est-ce que vous entendez par la qualité de semences exactement, professeur Hartani ? Est-ce qu'il faut aussi travailler sur le fait qu'on doit produire aujourd'hui des semences à fort rendement à l'hectare ? Puisque nous sommes toujours aux alentours de 17 voire 19 hectares. D'abord, il faut toujours se méfier des moyennes, parce que les moyennes, en fait, ce sont des moyennes générales qui intègrent des variabilités en elles-mêmes. La qualité des semences, c'est, en fait, l'idée d'avoir des semences saines, c'est toujours mieux que d'avoir des semences, disons, mélangées, qu'il faut traiter par la suite. Par exemple, les mauvaises herbes, les maladies, etc. On l'a vu, lorsqu'il y a un besoin, en fait, de laboratoire phytosanitaire, de contrôle sanitaire plus poussé qu'il ne se fait actuellement, pour avoir des semences de qualité et avoir, donc, moi, je défends beaucoup l'idée que chaque mètre carré doit nous ramener un maximum de production en fin de campagne. Qu'est-ce que vous entendez par maximum, puisque nous sommes aux alentours de 17 à 19 quintaux l'hectare ? Oui, mais le 17 ou le 19 n'est relativement pas satisfaisant pour le moment. C'est-à-dire que nous avons vu certains agriculteurs dans l'est du pays, pour la campagne qui s'est écoulée, arrivés à 40 quintaux par l'hectare, dans des conditions pluviométriques relativement correctes, bien distribuées. Donc, cette moyenne de 17, peut-être qu'elle concerne aussi des zones qui ont été affectées, donc, soit par des maladies, soit par des vents, soit par de la sécheresse, et donc, ça a fait baisser la moyenne. Donc, il y a une marge de progression vers d'autres zones, dans le centre du pays, par exemple, autour de Bouhéra, Blida, Aïdefla, etc., qui peuvent bénéficier, en fait, de contribuer, à stocker plus de céréales en fin de campagne. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport à la feuille de route que vous avez déclinée, puisqu'on donne des chiffres et des indicateurs, vous parlez de 500 000 hectares cultivés en céréales au niveau du sud du pays, la vision, c'est d'avenir, c'est d'avoir, sur les 30 millions d'hectares dans le Grand Sud, 600 000 hectares à terme cultivés en céréales, pour assurer, justement, dans une première étape, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autosuffisance en céréales. L'augmentation des superficies est une des voies d'atteindre l'autosuffisance en céréales, de toute façon. Alors... Nous sommes actuellement à 3 millions d'hectares de céréales. Oui. Donc, l'autosuffisance peut être atteinte, notamment en blé dur, c'est le segment dans lequel nous sommes assez proches de l'autosuffisance. Donc, il faut aller progressivement à l'extension des superficies. Effectivement, c'est en train d'être fait par l'Office des terres sahariennes, en fait, l'AUDAS. Il faut aussi permettre au FLEH, donc, d'être épargné des coupures d'électricité, des baisses de tension, des pénuries d'intrants. Tout ça permettra, donc, d'atteindre l'autosuffisance en céréales, notamment en blé dur dans un premier temps, mais aussi ensuite, on ira vers le maïs, on ira vers le blé tendre, etc. Alors, il va falloir trouver des alternatives à l'irrigation aujourd'hui. On parle de la mise en place de commissions qui m'ont identifié, et c'est l'annonce qui a été faite par le président de la République durant sa campagne électorale, pour identifier les potentiels en sous-sol en termes de ressources, Cédric. Ça, c'est important également, d'avoir des données fiables pour connaître nos potentialités réelles et avérées sur le terrain. L'eau source de vie, nous avons besoin de connaître le potentiel avéré en ressources en eau souterraine, parce qu'actuellement, les données qui existent, les informations qui existent, proviennent d'études internationales sur le système aquifère septentrionale saharien. On parle de 60 000 milliards de mètres cubes. La question, c'est... Il y a une recommandation pour ne pas dépasser le pompage de 5 milliards de mètres cubes par an. Ces chiffres-là sont basés sur des modèles, sur des estimations. Donc, je pense que l'Algérie a suffisamment d'experts de haut niveau en matière de ressources hydriques pour permettre de boucler cette question dans un délai raisonnable. Mais est-ce qu'on a aussi d'autres indicateurs ? Est-ce que la feuille de route décline aussi des échéances, des étapes et des chiffres à la fois, professeur Tarkhartani, où on est dans l'approximation, ou alors c'est plutôt des aspects pratiques que nous mettons en place pour ce prochain mandat qui va, bien sûr, aller jusqu'à 2030, c'est-à-dire la feuille de route ? De ce que j'ai entendu, les engagements du président de la République, c'est en fait l'augmentation des superficies irriguées. Donc, ça serait une bonne chose. dans la limite où les équipements seront disponibles et l'eau sera disponible. Après, il faudra, donc, on le voit de toute façon en parcourant le pays, qu'il y a une dynamique, qu'il y a vraiment, en ayant d'Alger à Jelfa, ou de Jelfa à Simsaoud, il y a beaucoup, beaucoup d'exploitations agricoles qui fleurissent ici et là. Il faut accompagner cet effort. Je pense que le rôle de l'État, c'est de raisonner un peu ces énergies-là, c'est-à-dire de fluidifier et de faciliter le travail, surtout aux jeunes qui s'investissent dans l'agriculture. Alors, justement, le président de la République s'est engagé durant la campagne électorale également, et certainement qu'il va le décliner aujourd'hui lors de son discours d'investiture, à développer le secteur agricole, à régler le problème des aliments de bétail, et à arrêter définitivement l'importation de blé dur à partir de 2026. C'est à notre portée aujourd'hui, par rapport au blé dur, puisque nous avons vu que la saison dernière, elle a été quand même assez importante. Je confirme, en fait, nous allons vers... On parle de blé dur. De blé dur, oui, oui. Mais il faut savoir, celui-là, que le blé dur est relativement compliqué à produire, parce qu'il demande un certain nombre de conditions. Nous avons beaucoup d'agriculteurs qui s'y mettent, parce qu'il y a derrière le soutien de l'État, donc c'est revendu à 6 000 lignard le quintal. Il faut des soutiens, il y a beaucoup de soutien à l'agriculture. Oui, du soutien, oui, oui. Alors, la question du soutien, je pense qu'elle est primordiale pour le développement de l'agriculture. On peut arriver à augmenter notre production si on soutient, c'est-à-dire qu'on incite les agriculteurs à se diriger vers ça. Il y a aussi l'aliment du bétail dont vous venez de parler, qui est important, parce que ça touche la filière des viandes rouges et la production de lait. Donc, nous avons besoin de... Et nous sommes un des plus grands importateurs de la poudre de lait à travers le monde. Tout à fait. Si ce n'est le premier. Tout à fait. Donc, nous sommes un des plus grands importateurs de la poudre de lait. Donc, nous avons intérêt à produire du lait cru et des viandes rouges. Et en revenant, donc, comment y arriver ? Donc, il faut qu'il y ait de l'aliment du bétail. Il faut vraiment être indépendant de l'importation, en tout cas, au maximum, de l'aliment du bétail. Alors, professeur Tarkhartani, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, au-delà des aspects liés, bien sûr, aux céréales qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Moi, je voudrais revenir un peu sur les cultures stratégiques. Qu'est-ce qu'on entend par culture stratégique ? Est-ce que le sucre, par exemple, puisque le président, il a annoncé que nous allons produire également du sucre dans notre pays ? Aussi, les oligineuses, nous avons déjà commencé, on commence à avoir une bonne production par rapport au passé, puisque nous étions dépendants pour leur importation exclusivement de l'étranger. On a vu les prix qui ont augmenté sur les marchés internationaux sont pour autant baissés. Et produire également de l'huile, c'est-à-dire tournesol. C'est important, ces produits-là, aujourd'hui, il faut mettre les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs tracés aujourd'hui par le président de la République qui est annoncée déjà lors de sa campagne électorale. Tout à fait, celui-là. En fait, il faut savoir que tous les pays s'échangent des aliments depuis la nuit des temps. Alors, pour l'Algérie, qui est un grand pays avec beaucoup d'écosystèmes différents, donc il y a des possibilités de produire en primeur, en post-saison, etc. Il y a des produits stratégiques, des filières stratégiques qui dépendent du régime alimentaire de l'Algérien en général. Et donc, depuis un moment, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a défini des filières stratégiques qui sont notamment les céréales, les légumineuses, les viandes rouges, le lait, ensuite les pommes de terre, les tomates. Ce sont des produits de large consommation dont le citoyen a besoin tous les jours à des prix accessibles. Donc, l'effort qui est demandé par le président de la République d'augmenter la production, de rendre disponibles ces produits-là au niveau du marché, est un effort qui est louable. C'est dans un but de permettre à l'Algérien moyen de s'alimenter correctement et d'avoir une sécurité sanitaire au-delà de la sécurité alimentaire. Alors, il faut beaucoup de financements, beaucoup de moyens et beaucoup d'accompagnement pour les agriculteurs puisque vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, c'est le premier maillant de la chaîne, les agriculteurs. Bien sûr. Les acteurs principaux, ce sont les agriculteurs, ce sont des investisseurs, ce sont des pionniers qui font face à des conditions climatiques parfois rigoureuses, qui affrontent des risques. Donc, il y a des calamités naturelles, on voit que parfois il y a des inondations, parfois il y a des vents chauds qui viennent assécher les produits en quelques jours. Donc, ces acteurs-là, il faut les supporter, c'est-à-dire être près d'eux et les encourager et les encadrer techniquement pour leur permettre donc de donner au pays une richesse, une valeur ajoutée qui va permettre donc politiquement au pays d'être, disons, dans une position à l'aise. Mais comment passer aujourd'hui d'exploitation de petite et moyenne taille à de grandes exploitations ? Faut-il recourir au partenariat avec des étrangers comme c'est le cas pour, par exemple, le lait avec le partenaire qatari et italien également ? Dans toute vision de développement, il faut des grands projets structurants. Ces grands projets structurants ne sont pas en compétition avec les petits agriculteurs. Il faut les voir dans un contexte de complémentarité. Je donne l'exemple de Belna, du qatari, par rapport à la production du poudre de lait ou bien à Timmy Moon pour la production de 36 000 hectares de céréales. Ceci n'empêche que des agriculteurs qui ont un ou deux pivots peuvent contribuer à la production nationale. Idem pour le lait, les petits agriculteurs, les grands agriculteurs doivent tous faire partie de la corporation et contribuer à un effort national. Il faut continuer à soutenir aussi les petits agriculteurs puisque nous savons que dans les zones rurales, il y a quand même 15 millions d'habitants. Oui. Et ils ne vivent que, bien sûr, des petites fermes d'exploitation agricole ou d'élevage. Le métier d'agriculteur est un métier qui a une connotation sociale, c'est-à-dire, en fait, la ruralité doit être développée. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un volet très important dans le développement du pays. Permettre à nos campagnes, en dehors de nos villes, qu'il y ait des zones, des espaces qui permettent aux citoyens de connaître leur pays, de bénéficier de confort, c'est-à-dire qu'on peut développer un peu des espaces nouveaux pour le futur en dehors des grandes villes. Alors, dans la feuille de route que vous avez élaborée, vous déclinez tous ces aspects-là. Professeur Hartani, on peut avoir quelques éléments contenus dans votre feuille de route. Dans notre feuille de route, en fait, nous avons indiqué les étapes nécessaires pour permettre de lever des contraintes actuellement identifiées au niveau des agriculteurs. Par exemple, le matériel agricole doit être adapté. Il y a un effort au niveau de l'industrie agricole. Il faut qu'on permette à nos ingénieurs d'innover, de proposer des solutions. Les politiques actuelles visant à encourager les startups et les maisons de l'entrepreneuriat ou les centres de développement de l'entrepreneuriat vont dans ce sens. C'est-à-dire, il y a toute l'ingénierie qui doit accompagner un développement. On ne peut pas se développer, se focaliser seulement sur un secteur et oublier tout ce qui va en amont et tout ce qui va tirer vers l'avant. Quand on parle aussi des contraintes, il faut augmenter impérativement les capacités de stockage puisque nous avons vu que beaucoup d'efforts ont été accomplis en termes de stockage de céréales puisque nous ambitionnons aujourd'hui à horizon 2030 d'augmenter les rendements et réaliser l'équivalent de 30 silos et de 350 centres de proximité dans le cadre d'un plan incluant la construction de 350 centres de proximité de stockage des céréales. qui permettraient bien sûr d'augmenter les rendements à 9 millions de tonnes à l'horizon 2030. Oui, on a vu qu'il y a auparavant deux années les capacités de stockage n'étaient pas en adéquation avec les objectifs de production qui étaient ambitionnés. Et donc aujourd'hui l'État a pris en charge à travers des appels d'offres et des initiatives pour construire des silos de stockage des silos de régulation que ce soit autour des grandes villes dans les grands espaces de production des produits stratégiques. Donc il y a besoin d'avoir des espaces de stockage pour permettre de gérer les pertes de production de limiter les pertes de production au moment de la récolte. Donc le stockage est un volet qui est relativement pris en charge actuellement et en fait il doit venir en phase avec l'effort de production qui est en cours. Alors augmenter aussi la superficie irriguée à 1,9 million d'hectares c'est aussi important par rapport à cet aspect de la sécurité alimentaire professeur Hattani puisque c'est un projet ambitieux qu'on ne comptait réaliser il y a quelques années et qu'on n'a jamais atteint. On est à peu près à 600 000 hectares irrigués. Oui. C'est-à-dire l'irrigation au goutte à goutte. Oui. L'irrigation au goutte à goutte est un est un dossier qui est primordial en fait ça fait partie de l'économie de l'eau. Il faut gérer l'eau avec beaucoup de rationalité. Il y a... C'est un problème réel l'eau ? Yes. Each drop matter en anglais c'est-à-dire chaque goutte compte en fait. Il faut rentrer dans ce concept. C'est un concept scientifique. Donc nous avons suffisamment d'experts et de scientifiques pour permettre de mettre en oeuvre une politique de reconversion vers le goutte à goutte de beaucoup de cultures et de faire des économies d'eau et de permettre d'extension des superficies avec l'eau qui a été dégagée. Donc cette politique-là d'amélioration de l'irrigation de reconversion vers le goutte à goutte y compris en arboriculture pour permettre en fait d'avoir une production et de faire face aussi à la baisse de la main-d'oeuvre agricole de goutte à goutte. Il faut adopter aussi des moyens modernes également par exemple utiliser les renouvelables pour l'électrification à travers toutes ces exploitations agricoles. Oui. Nous avons vu en fait à travers nos enquêtes que beaucoup d'agriculteurs peinent avec la question de l'énergie, la question de la disponibilité continuelle notamment dans le sud où il faut faire de l'irrigation jour et nuit donc on continue. Donc il y a besoin d'avoir un système hybride qui prenne en charge par exemple l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, des énergies nouvelles en complémentarité avec l'énergie conventionnelle pour permettre d'irriguer en continu. C'est un des facteurs, un des piliers du développement de l'agriculture saharienne. Est-ce que la sécurité alimentaire devient aujourd'hui une question imminemment stratégique puisque nous avons vu qu'à travers le monde on aurait, c'est devenu également une arme de guerre en affamant des populations et l'exemple le plus édifiant ce qui se produit actuellement sous nos yeux à Raza. Malheureusement c'est le cas. Ça a déjà été utilisé par le passé ? Ça a été utilisé en Afrique notamment puis maintenant au Proche-Orient chez nos frères palestiniens il faut qu'on en tire les enseignements il faut qu'on apprenne à ne pas être dépendant à 100% de l'importation de nos aliments. Ça c'est vraiment important et il faut également inculquer une éducation alimentaire chez nos jeunes écoliers pour manger sainement. Alors il faut impérativement aussi former l'élite agricole à l'avenir puisque nous avons vu qu'au niveau de votre école supérieure d'agronomie beaucoup de jeunes ingénieurs agronomes aujourd'hui sont à la quête d'un emploi. Il faut les verser dans le secteur agricole leur donner des superficies agricoles pour pouvoir les exploiter Professeur Hartani. Tout à fait sur il a et aussi il faut les appuyer il faut les accompagner jusqu'à leur première embauche. J'ai eu le plaisir de rencontrer des diplômés des étudiants fraîchement diplômés sur des exploitations agricoles dans le sud du pays cet été. Donc je pense que le produit n'est pas si mauvais que ça mais il faut faire quand même un effort parce que nous avons il y a beaucoup de jeunes il y a beaucoup de demandes il y a beaucoup les attentes sont énormes donc la formation doit être adaptée aux réalités agricoles ça ne s'arrête pas à la ville d'Oran à la ville de Constantine la réalité agricole il faut vraiment aller vers les espaces ruraux et les former selon les besoins réels Alors former selon les besoins réels qu'est-ce que vous entendez par là aller vers les cultures stratégiques tout en bien sûr en préservant aussi les maraîchers les produits maraîchers et les wilayas aussi qui sont en hausse de production vous avez certaines wilayas qui enregistrent de records en termes de production des produits maraîchers comme par exemple Biscra qui arrive en tête avec une variété de production et vous avez aussi Aloued avec la pomme de terre Oui nous avons vous avez cité les exemples de ces deux wilayas il y a d'autres wilayas également Mascara pour la pomme de terre également on peut citer plusieurs Mascara oui Vous avez maintenant Adalar aussi pour la pomme de terre La pastel Kawagla etc donc il y a quand même une dynamique en cours qu'il faut maintenir et consolider les cultures maraîchères effectivement sont stratégiques il faut faire également un effort de recherche de recherche scientifique pour disons être autonome au niveau des semences pour ces cultures maraîchères faute de quoi nous serons toujours dépendants de l'importation donc il y a un effort à faire un effort au niveau des living labs de recherche mais c'est également au niveau des structures de développement dépendant du ministère d'agriculture et également des organismes de contrôle de semences et de vente des intrants au niveau des espaces ruraux Alors bien sûr je reprendrai cette citation du président de la république lors de son meeting électoral à Constantine il a affirmé qu'un peuple ne peut prospérer que s'il mange ce qu'il cultive et s'habille de ce qu'il produit fin de citation je voudrais aborder avec vous bien sûr cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment faire face aujourd'hui à cette contrainte de la pluviométrie est-ce que le dessalement pourrait être une option pour l'agriculture au niveau des zones du nord du pays rapidement professeur Hartani Le dessalement peut être un appoint pour l'agriculture de manière indirecte c'est-à-dire cela permet de dégager une ressource supplémentaire pour les villes parce que le mètre cube d'eau dessalée coûte excessivement cher par rapport à l'eau de pluie donc laisser l'eau de pluie et l'eau souterraine pour l'irrigation et aller vers une alimentation en eau potable provenant des eaux dessalées Alors la seule alternative pour assurer cette sécurité alimentaire c'est d'arrêter le béton au niveau des terres agricoles vous êtes d'accord il faut protéger impérativement les terres agricoles professeur Hartani contre la construction anarchique Tout à fait je suis d'accord il faut sanctuariser des espaces qui constituent des ceintures vertes autour de nos villes avec des jardins potagers il faut revégétaliser nos villes pour permettre au climat d'être plus doux pour absorber un peu les effets du changement climatique Alors il faut continuer à soutenir encore davantage en termes de soutien à l'agriculture professeur Hartani puisque nous versons l'équivalent de 100 milliards de dollars non de 100 milliards de dinars annuellement en termes de soutien à l'agriculture Tout à fait il faut non seulement maintenir le soutien mais aussi à travers des guichets uniques et des guichets spécialisés permettre aux agriculteurs d'accéder facilement à ces aides de l'Etat nous l'avons vu durant la campagne 2023 il y a eu des retards il y a eu de paiements donc les agriculteurs sont demandeurs de soutien et aussi demandeurs de facilitation de procédures Exploitation des espaces forestiers également par rapport à certaines productions professeur Tariq Hartani par exemple pour le Liège où on était leader il y a quelques années on l'exportait en quantité importante vers l'Espagne notamment là on est en régression on a perdu l'alpha aussi en exporté Effectivement le secteur forestier ou le sous-secteur forestier est le parent pauvre du développement actuellement il faut vraiment une prise de conscience et bon entendeur salut par rapport à cette ressource qui nous protège en fait qui fait partie de notre identité Il faut protéger l'arbre de façon claire ne plus abattre des arbres partout on en voit un Alors professeur Hartani je voudrais revenir avec vous également sur un aspect qui est important pour les semences aujourd'hui par exemple et les matières premières et les ingres et nous avons vu aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle des fluctuations sur les marchés mondiaux et l'exemple le plus édifiant que les gens ressentent puisqu'on ne le ressent pas pour les autres produits puisqu'ils sont soutenus par l'Etat en termes de subvention et de soutien et plafonnement des prix pour l'huile par exemple le sucre également vous avez aussi l'aspect voilà maintenant on a plafonné le prix du café je vais citer l'exemple du café est-ce qu'il faut mettre en place aussi des comités de veille de suivi sur les marchés mondiaux on a vu une commission a été installée au niveau du ministère du commerce mais est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre en place des experts des traders par exemple au niveau des bourses mondiales pour pouvoir suivre ces fluctuations au niveau du marché même si elles ne sont pas des fluctuations c'est des hausses tout à fait puisque ça ne baisse pas de prix nous avons besoin d'avoir des informations en temps réel sur l'évolution des marchés pour nous adapter pour nous adapter et nous positionner également mais annoncer par exemple des importations massives est-ce que ça n'influe pas aussi dans le sauce de la hausse sur les marchés mondiaux puisque souvent quand on sort sur les marchés mondiaux les prix flambent on achète à trois fois des fois à quatre fois le prix on l'a vu pour la poudre de lait par exemple effectivement lorsqu'on achète massivement cela peut provoquer des tensions au niveau des échanges internationaux donc il faut être vraiment opportuniste lorsqu'on décide d'acheter un produit donc il faut vraiment surveiller avoir sous l'oeil les fluctuations pour acheter au bon moment alors est-ce qu'il faudrait aussi rationaliser la consommation de l'eau au sud professeur Hartani dernière question de l'auditeur je suis d'accord il faut rationaliser il faut introduire de la science pour permettre de mieux gérer les potentialités en eau actuelle et éviter bien sûr sa pollution professeur Tariq Hartani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bon courage au revoir merci à vous merci à vous